... Apparu dans les années 60, le western spaghetti est le produit d'une mutation du western américain. Crade, ironique, opératique, excessif et baroque, le western italien fait côtoyer dans une violence explosive tireurs élégants et bandiers romantiques qui défilent l'autorité. Et parmi les réalisateurs italiens de western spaghetti, certains vont réinvestir le genre pour insuffler leurs idées révolutionnaires. Après les années 40, le cinéma américain, et notamment ses westerns, arrivent en masse en Italie et font presque 90% des recettes du box-office. Mais à l'époque, l'Italie montre une certaine ambivalence à l'égard de la culture américaine. En effet, à ce moment-là, l'invention de l'Italie est encore relativement récente puisque l'unification italienne, le risorgimento, n'a qu'un siècle. Cette américanisation engendre donc une certaine anxiété culturelle. Pour contrer l'invasion américaine, le parti communiste cherche à défendre la culture nationale, mais aussi à s'adapter en publiant dans son quotidien, Lunita, des fous métis très inspirés des comics. Cependant, les Etats-Unis constituent aussi une source de fascination pour l'Italie. Une fascination très lisible dans le cinéma italien. La création même de Cinecitta en témoigne puisqu'elle s'est faite sur le modèle des complexes de studios américains, mais aussi et tout simplement dans l'influence du cinéma américain sur le cinéma italien. Plus tard, des acteurs, des actrices et des réalisateurs adopteront même des pseudos à consonance américaines. Mario Girotti va ainsi devenir Terence Hill, Giuliano Gemma, Montgomery Wood, etc. Tout le monde voulait un nom aussi cool que Levencliffe, qui lui, pour le coup, était vraiment américain. Alors, américanisation ? Oui, mais pas que. Il s'agit aussi d'échanges. Les Etats-Unis avaient en effet besoin du marché italien à cause de la désertion des salles provoquée par l'arrivée des téléviseurs aux Etats-Unis. Par ailleurs, de nombreuses productions américaines étaient tournées en Italie. Donc voilà, c'était tout bénef pour l'économie italienne. Au début des années 60, le western américain est en perte de vitesse, mais il retient l'attention du marché européen. En 1962, le western Shukrut, Dershats im Zilbersee, en français Le Trésor du Lac d'Argent, sort dans les salles. Il s'agit d'une coproduction franco-yougoslavo-allemande, et le film est un succès au box-office. C'est alors qu'à son tour, l'Italie va s'emparer du western. Le western va ainsi connaître un nouveau souffle. Pourquoi cet intérêt de l'Italie pour le western, qui est le genre américain par excellence ? Et comment se l'est-elle réappropriée ? Dans le western américain, la question de la frontière entre l'Est et l'Ouest est prééminente, est constitutive de l'identité nationale américaine. Mais cette question de la frontière existe également en Italie, depuis l'intégration du royaume des deux Siciles à l'Italie, lors du Risorgimento. Suite à cette intégration, une guerre civile et des révoltes ont éclaté. Comme aux États-Unis, du sang est versé au nom de l'unification. Et dans les deux cas, c'est le nord industriel qui en est ressorti vainqueur. Malgré l'unité, les différences anthropologiques, c'est-à-dire sociales, culturelles et économiques, ont tracé une frontière entre le nord et le sud. Le sud de l'Italie, le mezzogiorno, n'est pas seulement une entité géographique. Il est également porteur d'un imaginaire fait de nostalgie pastorale, d'une résistance agraire et d'une romantisation du banditisme. Et en cela, le western entretient des affinités avec les représentations du sud italien. Plus tard, avec l'industrialisation et la perte des traditions rurales, les sudistes se sont exilés vers le nord, offrant à l'industrie italienne une main-d'œuvre peu qualifiée. Ces facteurs socio-économiques pris en compte, des films qui posent la question des lois imposées par un État centralisé, des débuts de la modernité et de la perte d'un temps plus traditionnel, des communautés rurales défendues par des héros contre les trahisons de l'extérieur, ces films qui faisaient écho aux problématiques du sud ne pouvaient que rencontrer le succès dans le mezzogiorno. Pour les sudistes italiens, les villes désertes des westerns résonnaient avec les villes abandonnées par les exodes ruraux. Mais ce qui relie également le western aux représentations du mezzogiorno est la figure du bandit social. Apparu sous la plume de l'historien marxiste Eric Hobsbawne, le concept de banditisme social désigne un phénomène apparu en réaction aux transformations subies par les sociétés rurales en raison de leur intégration dans une société d'État et de classe. Dans l'imaginaire, le bandit social est un héros qui résiste à une autorité extérieure et qui devient hors-la-loi par nécessité, dans le but d'aider sa communauté. Hobsbawne définit le sud de l'Italie comme l'une des grandes régions du banditisme social. C'est lors de la guerre civile de 1860 qu'il atteint son point culminant. Carmine Croco ou encore Ninko Nanko ont été les héros populaires de cette époque. Par la suite, d'autres figures de bandits ont continué à émailler l'histoire du mezzogiorno, notamment Giuseppe Mussolino ou encore Salvatore Giuliano, qui en 1962 a fait l'objet d'un film de Francesco Rossi. En 1961, ce sont des bandits sardes des montagnes d'Orgozolo qui inspirèrent le film « Bandits à Orgozolo ». À partir de 1968, de nombreux débats agitent la gauche italienne, et notamment celui du recours à la violence et à l'insurrection armée contre l'État. C'est dans ce contexte que les westerns italiens les plus radicaux ont été réalisés. Car l'une des préoccupations majeures du western est justement la question de la violence et de sa légitimité. Dans le western américain, la violence n'est pas toujours condamnée. Là où la loi légale échoue, la violence devient un ultime recours. Dans « L'homme qui tue à Liberty Valence », un avocat venu apporter la légalité dans l'Ouest finit par s'en remettre à la violence. Le genre cherche à résoudre la question de la violence et de sa légitimité en mettant en avant les valeurs de l'honnêteté et de la discipline. Mais le western américain classique a également imprégné sa violence d'une glorification de l'identité nationale. Le western italien, lui, n'avait pas cet impératif. En se réappropriant le western américain, il a vidé le genre de son poids moral et a constitué le genre en une doctrine radicale, faisant écho aux questions militantes de son temps. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le réalisateur très engagé Pierre Paolo Pasolini a accepté le rôle d'un prêtre révolutionnaire mexicain dans le film « Tu es fait ta prière » de Carlo Lizzani. Mais entrons dans le vif du sujet avec un premier film, le dernier « Face à face » réalisé par Sergio Solima est sorti en 1967. Brad Fletcher est un enseignant qui part vivre au Texas pour se remettre de ses problèmes de santé. Sur son chemin, il croise la route de Beauregard, un hors-la-loi qui le prend en otage. Mal en point, le bandit est soigné par Brad Fletcher et les deux comparses finissent par se lier d'amitié. Au contact de Beauregard et de l'Ouest sauvage, Brad Fletcher prend peu à peu goût à la vie de hors-la-loi. A l'inverse, Beauregard, lui, s'humanise aux côtés de l'enseignant. Le dernier « Face à face » raconte la trajectoire progressive de Brad Fletcher, un honnête enseignant venu de la Nouvelle-Angleterre qui se transforme en un chef violent et autoritaire. Mû par une volonté de puissance, il met son intelligence au service du banditisme. Sa vision du pouvoir le pousse à recruter une milice privée. Critique d'un fascisme brutal qui peut être séduisant, le dernier « Face à face » est une allégorie de l'ère fasciste. Mais au-delà, le film est également une satire de la bourgeoisie libérale qui se prétend favorable à la liberté et tolérante. Le dernier « Face à face » se réfère au fascisme d'avant-guerre. Mais en faisant ce film, Sergio Solima s'engagea simultanément dans un discours contemporain. Il montre que la période fasciste a un rapport persistant avec l'Italie contemporaine et trace ainsi un parallèle entre la société moderne et un fascisme rampant. En effet, à la fin des années 60, le fascisme reprend de l'ampleur avec une présence plus forte de l'extrême droite au Parlement, mais aussi par l'essor de groupuscules violents tels que Ordinez Nouveau, Fronté Nationale ou Avant-Guardia Nationale. On constate la grande imagination toujours de l'extrême droite pour se donner des nombres. Groupe soutenu par l'Espagne franquiste, la Grèce des colonels et le Portugal salazariste. En 1969, l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, attribué à l'extrême droite, fait 16 morts et 88 blessés. Et un an après, le fasciste Rugno Valerio Borghese fait une tentative de coup d'État, mais qui avorte au dernier moment. Mais à l'époque, la définition du fascisme s'élargit. La gauche désigne les gouvernements libéraux comme l'ennemi absolu et conceptualise l'idée qu'ils sont une extension de l'autoritarisme fasciste. En 1968, la bataille de Vallée de Giulia, un affrontement entre des étudiants et la police, conforte la conception d'un État comme appareil répressif dans la continuité du fascisme. Et beaucoup de westerns spaghettis vont s'attacher à démasquer les rouages violents d'une société en apparence civilisée, mais répressive. C'est le cas du Grand Silence, réalisé par Sergio Corbucci, et sorti en 1968. Dans la province de Luta, c'est le froid extrême. Des paysans et des bûcherons affamés descendent des forêts et pillent les villages. Devenus hors la loi, ils sont abattus par des chasseurs de primes, dont Tigreiro. L'époux de Pauline est l'une des victimes de Tigreiro. Elle engage alors silence, un pistolet Romuet, pour la venger. Parmi ces rouages violents, la loi. Sans cesse brandie par Tigreiro, elle devient un instrument d'oppression et une justification pour faire fructifier son capital. Car pour Tigreiro, les cordes et hors la loi ne sont que des marchandises. Et c'est quand il tue le shérif que Tigreiro révèle la véritable nature des mécanismes de la société. Le film s'approprie les grands termes du western classique, mais en renverse la signification. Ici, la loi n'engendre pas l'ordre. Elle est un agent du mal. Tout n'est qu'un jeu permanent. Les dés sont truqués et les cartes en faveur des puissants qui fixent eux-mêmes les règles du jeu. De cette manière, le film montre une structure de société en forme de toile d'araignée. Les faibles y sont inéluctablement pris au piège et ne peuvent pas y échapper. Mais il n'y a pas que le grand silence. Dans de nombreux autres westerns, des personnages conspirent dans l'ombre en brandissant la loi pour couvrir leurs actes criminels. Il s'agit généralement de personnes en apparence tout à fait respectables, des propriétaires, des banquiers, voire même des shérifs. Des banquiers corrompus, on en trouve dans le grand silence, la mort était au rendez-vous, mais aussi dans le film Texas. Ce film qui fait référence à l'assassinat de JFK montre un banquier qui commandit l'assassinat du président des Etats-Unis avec l'aide du shérif. La corruption est présente à tous les niveaux. Et c'est un homme noir qui sert de bouc-émissaire pour couvrir les véritables coupables dans une société gangrénée par le racisme. Dans le film Colorado, c'est cette fois-ci un paysan mexicain qui est désigné coupable du viol et du meurtre d'une fillette de 12 ans. Un riche mania du rail engage alors un chasseur de primes à ses trousses pour protéger le véritable coupable, son gendre. Dans le scénario original, le chasseur de primes, Jonathan Corbett, tuait Cucillo. Cette fin devait montrer que les intérêts de classe sont plus forts que la justice. Le mania protégeait ainsi son image pour pouvoir construire sa ligne de chemin de fer et Corbett obtenait le soutien de ce même mania dans son désir de mener une carrière politique. Mais sur les conseils de Sergio Leone et pour des raisons commerciales, la fin du film a été changée. Tous ces personnages corrompus, propriétaires, banquiers, shérifs, se trouvent à des positions de pouvoir qui leur permettent de contrôler la société. La loi renforce leurs privilèges et la propriété devient un prétexte à leurs crimes. Sous la surface du libéralisme se cache la brutalité. Ces westerns révèlent donc une société faite de faux-semblants, gouvernée dans l'ombre par l'escroquerie, la corruption et la violence. Mais en faisant ces films, ces réalisateurs qui étaient issus pour la plupart de la même génération cherchaient en fait à exorciser les traumas vécus pendant l'ère fasciste. Si le massacre final du Grand Silence se réfère au massacre des fosses aux Ardéatines de 1944, d'en tire encore si tu peux, l'ancien résistant Julio Questi a voulu évoquer ses souvenirs du fascisme. La violence est une tradition du western, je l'ai utilisée pour exorciser ce que j'ai connu pendant la guerre, dit-il. La violence graphique du film qui le rapproche du cinéma gore est donc politique. Et le choix d'avoir habillé de chemise noire la milice privée du potentat local n'est pas un hasard. À sa sortie, le film a provoqué un scandale et a été censuré. Ces films parvenaient tout de même à parler à la gauche contemporaine car ils évoquent en filigrane un état corrompu et répressif. Toutefois, il reflète également les fluctuations des groupes contestataires de gauche. Le dernier face-à-face est éloquent à cet égard. Sergio Solima ne manque pas de condamner la mentalité fasciste des groupuscules d'extrême droite. Pour autant, la fascination virile pour la violence ne se cantonnait pas à ces groupuscules-là. Les groupes de gauche exploitaient également l'attrait des armes à feu pour attirer de nouvelles recrues. Le film porte donc en lui une forme de confusion propre à son époque. En 1966, El Chuncho de Damiano Damiani déferle sur les écrans. C'est le début d'une nouvelle tendance du Western Spaghetti, le Western Zapata. Suivront Saludos Hombre, Le Mercenaire, Campaneros, etc. Chacun de ces films articule la question de la violence politique à celle de l'anti-impérialisme par la mise en scène d'un Mexique révolutionnaire. Ils se veulent le plaidoyer d'une résistance violente contre l'impérialisme américain. En cela, ils s'écartent du révisionnisme hollywoodien, de Little Big Man ou de Soldats Bleus qui prônent un message pacifiste. Dans Campaneros, Sergio Corbucci se moque d'ailleurs de la philosophie pacifiste d'un professeur quand ses élèves, eux, prônent une résistance violente. En Italie comme aux Etats-Unis, le western est devenu un outil de réappropriation contre-culturelle offrant des critiques asserves de la politique étrangère des Etats-Unis. Mais pour en revenir à El Chuncho, voici ce que disait Damiano Damiani de son film. El Chuncho n'est pas un western. Le western appartient à la culture protestante nord-américaine. Si on quitte cette culture, on ne fait plus un western. Dire qu'un film qui se passe au Mexique est un western montre que vous n'avez rien compris. El Chuncho est un film sur la révolution mexicaine qui se passe pendant la révolution mexicaine. Donc c'est clairement un film politique et rien d'autre. Bon, tu m'excuseras Damiano mais on va quand même parler de ton film dans une vidéo sur le western. Mais si Damiano Damiani refusait cette étiquette, c'était pour une bonne raison. Petit retour en arrière. En 1950, les Etats-Unis s'engagent dans la guerre de Corée. Alors que les tensions de la guerre froide s'intensifient, la tension du western américain va se diriger vers le Mexique. Comme on l'a dit auparavant, le western est le genre dans lequel se définit l'identité américaine au travers de la conquête territoriale. Le territoire américain est limité par des frontières et notamment par sa frontière avec le Mexique. C'est une frontière qu'il faut protéger ou repousser. Et elle permet aux Etats-Unis d'affirmer son identité face à l'autre qui habite de l'autre côté de la frontière. Dans le western américain Vera Cruz de Robert Aldrich, les paysans mexicains donc vus par Hollywood sont fascinés par les Etats-Unis et aspirent à être comme des Américains blancs. Le film montre les Etats-Unis comme un parangon de la liberté. Les aventuriers blancs sont accueillis à bras ouverts au Mexique. Dans le contexte de la guerre froide, traverser la frontière devient donc un signe hautement politique. Les sept mercenaires sortis en 1961 est lui aussi clairement une parabole interventionniste. De nombreux autres westerns américains évoquent la frontière avec le Mexique. Et chacun fait le portrait d'un pays qui intervient au Mexique pour offrir une assistance militaire et technique afin d'y apporter la liberté. Mais à la fin des années 60, les Etats-Unis vont être peints comme ceux qui perpétuent une oppression contre l'ennemi invisible. La narration d'un Etat triomphant et héroïque n'avait plus cours. La progression de la guerre du Vietnam a en effet démantelé la certitude morale de l'impérialisme américain qui s'était reflété dans le western classique. Bref, le western américain est en crise. Et le western Zapata va justement exploiter cette crise. Mais contrairement au western américain, le western Zapata, lui, n'offre aucun compromis sur ces questions. Dans El Shuncho, une bande de bandits avec à sa tête El Shuncho s'attaque à un train qui transporte des armes et des munitions pour les revendre au chef de la révolution, le général Elias. Dans ce train, un américain se retrouve enrôlé dans la bande. Il se lie d'amitié avec El Shuncho mais ses intentions sont tout autres. L'interventionnisme américain s'incarne au travers du personnage de Gringo interprété par Lou Castel. Ce film porte l'héritage politique de son scénariste Franco Solinas qui a travaillé entre autres pour Francesco Rossi, Costa Gabras ou bien encore Gillo Pontecorvo pour La bataille d'Alger ou Kemada, deux films sur le colonialisme. Kemada, sorti en 1969, reprend une structure narrative similaire d'Araël Shuncho. Dans les deux films, les personnages découvrent la force émancipatrice de la résistance violente en assassinant un représentant de l'oppression. Solinas montre la nécessité d'une résistance violente contre l'interventionnisme américain. El Shuncho est donc le premier film du nidier de western italien sur la révolution du Mexique. Ces films mettent en scène un gringo, généralement un américain ou un européen qui traverse sa frontière pour interférer dans les affaires mexicaines. Le gringo se lie avec un mexicain, souvent un paysan, et le film fonctionne ainsi sur le duo. Le duo permet à ces films d'interroger le gaze, c'est-à-dire le regard. Contrairement au western américain, le regard y est ici inversé. C'est le gringo qui est cette fois-ci l'objet du regard, celui du Mexicain et qui devient ainsi l'autre. Ce regard n'exprime pas l'admiration, mais la moquerie, l'animosité, voire la violence. Dans le film El Shuncho, le bandit révolutionnaire appelle l'américain du sobriquet El Nino, qui signifie petit garçon en espagnol, renversant ainsi le paternalisme dont font habituellement l'objet les non-blancs de la part des blancs. Dans le western Zapata, le gringo est représenté sous l'apparence d'un élégant homme blanc, un peu dandy, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Personnage opportuniste dont la seule motivation est l'argent, le gringo du western Zapata est un stéréotype de l'homme blanc. Possiamo formare una società? Roman, Kowalski, mercenari. In questo mondo c'è sempre qualcuno che fa una guerra, una rivoluzione o una controrivoluzione. Il lavoro non ci mancherà, sta tranquillo e vedrai che insieme faremo un mucchio di soldi. Che ne dici? Essere tuo socio polacco sarebbe bello, ma la mia rivoluzione è qui, in Messico. Adios, amico. Ti sarà difficile da solo? Può darsi, ma io ho qualcosa che tu non hai mai avuto. Io ho un sogno, polacco. Tu l'hai mai avuto, un sogno? Tu l'hai mai avuto, tu l'hai mai avuto, tu l'hai mai avuto. Les Mexicains, quant à eux, sont les véritables héros de ces films. Ils étaient très souvent interprétés par la star des pauvres, Thomas Millen. Au travers de ces rôles, Thomas Millen a incarné la revanche du prolétariat et du tiers-monde. C'est le rôle de Cuchillo Sanchez dans les films de Sergio Solima qui le révèle au grand public. A travers ce personnage, Thomas Millen incarne un paysan mexicain, un culte, peu au courant des stratégies révolutionnaires, mais qui est peu à peu gagnée par la cause. Dans le film de Giulio Petroni, 3 pour un massacre, c'est à nouveau Thomas Millen qui endosse le rôle du héros mexicain. Même si le film ne met pas en scène Cuchillo, il peut être vu comme une continuité des films de Sergio Solima où Tepepa serait une représentation de Cuchillo en chef accompli de la Révolution Mexicaine. Du fait de ses origines cubaines, Thomas Millen a subverti les représentations habituelles de rigueur dans le western. Le Mexicain qui l'incarne d'ailleurs dans Campaneros n'est pas sans rappeler le Che. Dans le western américain, les castings étaient en effet très homogènes et blancs. Même s'il était italien, Gianmaria Volonté a lui aussi prêté ses traits à des rôles de Mexicain. Dans El Chuncho, il incarne le personnage du Mexicain dans l'une de ses habituelles performances bipolaires entre opéra comique et contemplation. Elle exprime la transformation du bandit en révolutionnaire. Gianmaria Volonté a beaucoup utilisé la distanciation brechtienne pour révéler l'aliénation de la société industrielle, notamment dans les films d'Helio Petri. Mais dans le cas d'El Chuncho, cette performance évoque le sentiment d'une identité duale chez les populations colonisées. C'est ce que rappelle Franz Fanon dans Les Danées de la Terre. En vertu d'être une négation systématique de l'autre, et une détermination furieuse de négation chez l'autre de tous les attributs de l'humanité, le colonialisme oblige les personnes qu'il domine à se demander « En réalité, qui suis-je ? » C'est le peuple, les pauvres et sous-dits. Mais ils sont des hommes comme vous, comme moi. Regardez-le ! Il ne va pas se profiter et il ne se profite mais il est un homme comme vous, comme moi. Va, 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 La tendance du western Zapata reflète le culte du tiers-monde qui était de rigueur dans les mouvances de gauche à l'époque. Cette gauche a créé un agrégat de références pour définir leurs influences historiques. Guerre civile d'Espagne, Révolution d'Octobre, Résistance au nazisme, Révolution mexicaine. Cet agrégat a fourni une mythologie préexistante à ces films qui prônent la résistance armée. Mais peu à peu, la désillusion gagne l'Italie et s'ouvre alors la période des années de plomb. Suite au succès de On l'appelle Trinita, le western parodique se substitue peu à peu au western Zapata. L'ironie fait place au burlesque et les tirs de balle au baf. Sans pour autant rejeter le modèle américain, le western italien a tenté d'infléchir les orientations idéologiques du western américain. Mais paradoxalement, en se réappropriant le genre américain par excellence, il réaffirmait l'hégémonie des États-Unis. En 1970, le film Le Vent d'Est, réalisé par le groupe Tsiga Vertov, a cherché à construire un cinéma révolutionnaire en opposition au code dominant du western américain qu'a réutilisé le western italien. Lutte de classe. La photographie prend le pas sur le roman et la peinture. Contre qui ? Contre le peuple en lutte. La photographie. Pour la bourgeoisie, deux fonctions. Un, identifier son ennemi de classe. Deux, travestir le réel. Un, en 1871, la police versaillaise photographie les insurgés. Deux, en 1871, les photos des communards fusillés sont à la une des journaux bourgeois. Aujourd'hui, Paris Match Vietnam. Newsweek, Palestine. Bernardo Bertolucci a accusé le brechtisme extrême de ses films. C'est un cinéma pour l'élite, dira-t-il. L'acteur Gian Maria Volonté a d'ailleurs fini par émettre des réserves sur l'impact politique du western italien. Certains films ont en effet des faiblesses idéologiques et ne sont pas exempts de misogynie. Il n'est pas toujours évident de voir l'ouest sauvage du western spaghetti comme un miroir déformant de l'Italie contemporaine. Peut-être fallait-il déjà être politisé pour y voir de la politique. Puis, il faut le rappeler, c'était du cinéma de genre soumis à des impératifs commerciaux et qui était regardé pour ce qu'il était du divertissement. Et c'est pas grave, hein. Parce que, personnellement, si j'aime le western italien, c'est aussi pour ses coups de colt, ses compositions opératiques, ses excès baroques et ses bandits romantiques. Si, en plus, il défie des banquiers véreux, des politiciens corrompus, ben voilà, c'est la cerise sur le gâteau.